Depuis le début de l'année, vous avez utilisé une multitude de documents afin de trouver l'information nécessaire pour répondre aux problématiques et aux questions posées. L'information pouvait se trouver dans des textes écrits par des auteurs de l'époque étudiée ou sinon des auteurs contemporains, c'est-à-dire de nos jours, mais aussi ça pouvait être des œuvres comme des cartes et même encore des images. L'étude des images ou l'étude de l'image en général s'appelle l'étude de l'iconographie. Sur une image, on peut retrouver autant d'informations que dans un texte écrit. Vous avez déjà entendu l'expression « une image vaut mille mots ». Mais pour découvrir l'information à partir d'une image, il ne suffit pas uniquement de regarder ou de simplement passer les yeux sur cette dernière. Encore il faut-il se questionner, se poser des questions et l'analyser. Prenez le temps d'observer l'œuvre dans le coin droit. Il s'agit d'une toile sur bois réalisée durant le Moyen-Âge et plus précisément en 1326. Sur cette toile, on reconnaît deux personnages importants de l'Église catholique. D'ailleurs, l'Église catholique passait de nombreuses commandes aux artistes autant en Italie que partout en Europe pour réaliser des personnages significatifs de l'histoire de l'institution. On reconnaît sur cette toile Marie qui représente la Vierge qui enfantera l'enfant Jésus. Évidemment, le prestige qui est illustré dans cette représentation s'illustre entre autres par l'utilisation de l'or et des dorures. D'ailleurs, ce serait le cadre original qu'on retrouve sur l'image ici présente. L'analyse de l'iconographie passe principalement par trois étapes. Ces trois étapes s'effectuent de façon mentale. Nous prendrons comme exemple le baptême de Clovis par l'évêque Rémy à Rhin qui aurait eu lieu entre 496 et 499 pour démontrer cela. Commençons tout d'abord par une lecture de l'image. Pour bien lire l'image, il faudra la découper selon les trois plans vus dans le croquis et identifier les personnages ou les objets ou les immeubles qu'on y retrouve. Dans ce cas-ci, on aurait pu faire une découpe horizontale, mais on va privilégier une découpe verticale en raison de la présence des personnages. Ensuite, on va se poser des questions avec les trois cupoques. On va se demander qui est là, quoi ils font, pourquoi ils sont là, et quand ils le font et comment ils le font. Afin de cibler l'information, tout d'abord, on va constater la présence d'un enfant au centre de l'image. On va constater la présence d'une personne qui représente la religion à sa gauche et possiblement de sa famille à sa droite. La raison qui peut expliquer ça principalement, c'est la façon dont ils sont habillés. Regardez bien comme il faut, on reconnaît entre autres un costume, on reconnaît une coiffe à la gauche et on se doute que ce serait possiblement le pape. La raison qui expliquerait ça serait entre autres la présence du sceptre, donc il porte un sceptre dans sa main, alors que du côté de sa famille, la personne qui se retrouve à sa droite porte la couronne qu'il s'apprête à mettre sur la tête de Clovis. Bon, évidemment, un autre élément qui permet de déterminer que c'est Clovis, c'est qu'il se retrouve dans une coupole. Et à l'époque, on procédait de la sorte lors des baptêmes. Au-dessus de la tête de Clovis, on reconnaît un contenant qui s'apparente à de l'encens. L'encens permettait de purifier les lieux et ça rendait vraiment l'événement de façon plutôt solennelle et très officielle. Dernier élément d'analyse, c'est certainement la main qui fait un signe d'attente à la famille du futur roi. Mais pourquoi? Pourquoi lui demande-t-il d'attente de poser la couronne sur la tête? Est-ce que ce serait un signe de supériorité? Durant cette interprétation, la personne doit comparer la proportion des objets et des personnages, doit analyser le choix des couleurs pour voir si quelque chose a voulu être démontré. L'observation des couleurs permet souvent d'exprimer la richesse ou même la qualité des vêtements ou des lieux. De plus, vous pouvez même observer certaines actions qui sont posées par les personnages. Enfin, la dernière étape consiste à résumer l'information pour s'assurer de sa compréhension. Lorsqu'on regarde cette iconographie, on peut constater qu'au début du Moyen-Âge, le pape était plus puissant que les rois. Et ça, on a pu le démontrer entre autres par le geste de la main et l'attente du couronnement de Clovis qui était dans la coupole. Merci.